Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leur droit ou aux professionnels de droit qui passent par là. Aujourd'hui, Géo 26 Média s'intéresse aux distinctions grandes du droit. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc. de commenter et de m'envoyer vos sujets, alors je vais faire un format de petite vidéo où je vais parler des grandes distinctions du droit. Il y aura trois épisodes. Le premier est aujourd'hui, je vais faire la distinction entre les personnes et les choses. Les personnes sont les sujets de droit et les choses sont les objets, entre guillemets, du droit. Mais l'intérêt n'est pas là. Qu'est-ce que l'on met dans les personnes et qu'est-ce que l'on met dans les choses ? Alors il faut savoir que la notion de personne dont je parle est celle juridiquement parlant. Je vais vous donner la définition juridique qui est donnée par le lexique juridique de suite, mais je veux quand même souligner le fait qu'une personne, si vous voulez retenir quelque chose de plutôt synthétique, est en droit un sujet qui est titulaire de droit subjectif, et du coup de droit et obligation qui s'y appliquent. Personne ne comprend les personnes physiques, évidemment, telles que vous et moi, les humains, mais également les personnes morales que représentent les entités publiques, par exemple, ou d'autres infrastructures qui ont obtenu du coup la personnalité morale avec un processus. Je vous mettrai de toute manière juste ici comment obtenir la personnalité morale, pardon. En réalité, il n'est utile, entre guillemets, d'être une personne que pour pouvoir disposer librement, ou non librement, mais en tout cas disposer de la seconde partie du coup de distinction qui sont les choses. En réalité, une personne, qu'elle soit donc physique ou morale, est un sujet qui a obtenu la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est l'attitude, l'aptitude, pour un sujet de droit qui est reconnu de plein droit, et sans distinction à tous les êtres humains, sans distinction à tous les êtres humains, et c'est important, car à une période, ce n'était pas le cas, est sous certaines conditions variables, selon leur nature, aux personnes morales. C'est une aptitude à être un sujet. Les choses, telles que l'on entend, choses en droit civil, est en partie un bien matériel qui existe indépendamment du sujet, mais également un objet, entre guillemets, qui ne ressortit pas exclusivement du monde juridique. Il peut s'exercer sur cette chose des droits subjectifs, mais elle ne peut pas en être dépositaire. Alors, pour remettre un petit peu dans le bas, et pour vous donner encore une fois des moyens de définition, qu'est-ce que le droit subjectif, dont je parle depuis le début ? C'est une prérogative individuelle, qui permet à son titulaire de faire ou d'interdire quelque chose. Vous avez le droit propriété, par exemple, qui est un droit subjectif qui appartient, du coup, à une personne physique, qu'elle peut user en cas de contentieux. Cela lui permet d'user, de jouir et de disposer de son bien, de sa chose, comme il l'entend. Alors, pendant longtemps, cette notion de personnalité juridique, du coup, de jouissance des droits, était possiblement enlevable de la personne, on pouvait la soustraire, à la personne physique qu'il y avait devant nous. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Toute personne physique, bien portante, qui est née vivante et viable, et qui n'est pas encore décédée, peut jouir de ses droits. Cette titularité de droit, même si l'on peut restreindre certaines libertés dont vous disposez, sont inenvables, et vous ne pouvez pas non plus les donner. Votre droit de vote, par exemple, vous appartient. Il n'est pas possible de transmettre votre droit de vote. Vous imaginez, votre grand-père transmettrait alors, à son enfant, entre guillemets, préféré, son droit de vote. Comme ça, il en aurait deux. Ce n'est pas possible du tout. En tout cas, à une période, pour punir les « mauvaises personnes », entre guillemets, quand j'entends « personnes », j'entends les personnes physiques, évidemment, on leur soustrait cette personnalité juridique-là. Ils étaient alors morts civilement, alors qu'ils étaient physiquement encore vivants. N'étaient pas considérés comme des personnes à proprement parler, j'entends, pouvant user de certains droits et obligations, les esclaves, les femmes ou les enfants. Ils n'étaient alors pas entendus de la même manière lorsqu'il y avait un conflit devant les tribunaux. Cette distinction en droit est très importante, puisqu'il y a toujours, aujourd'hui, une problématique de ce que l'on met dans les choses. Car « chose », j'entends « objet », mais c'est aussi tout ce qui ne peut acquérir la personnalité juridique. Un enfant qui n'est pas né vivant et viable est donc considéré comme une chose. Si alors, lors d'un accident, vous tuez l'embryon d'une femme qui était au volant, vous ne serez pas coupable de meurtre. Vous devrez des dommages et intérêts, article 1240 du Code civil, à la personne physique qui peut jouir de ses droits, la femme en question, mais pas à son embryon. Il vous sera, par contre, obligatoire de verser un dédommagement pour le préjudice moral que vous aurez effectué. Enfin bref, là est la première problématique. Et la seconde problématique, c'est où est-ce que l'on met les animaux ? Les animaux ne sont pas considérés comme des personnes en droit. Elles sont considérées comme des choses. Mais il faut savoir qu'il y a dans les choses, actuellement, et depuis quelques temps, je vais vous mettre la date juste ici, une petite distinction que l'on fait avec les animaux. Nous, les animaux ne sont pas des personnes et ne peuvent pas jouir de droits subjectifs, de droits de vote, de droits de propriété, mais ils ne sont pas considérés comme des objets. Ils sont quand même des êtres vivants. C'est une petite distinction qui apparaît un peu plus tard en droit. Avant ça, si vous traitiez mal et vous affligiez des violences à vos animaux, il ne pouvait y avoir aucune poursuite contre vous pour cette maltraitance animale. Excusez-moi. Ce n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Rentre aussi en considération maintenant un droit spécifique dans certains états, qui est le droit de la nature. Je ne sais pas exactement l'appellation, je vais la rechercher et vous la mettre juste ici. Le droit de la nature est une problématique qui apparaît aujourd'hui avec notre écosystème qui échange et qui est changé à cause des mouvements humains. Il est possible dans certains états que vous soyez pursuivis en justice car vous avez fait une énorme pollution, par exemple, de la nature et qu'elle ne puisse alors être récupérée à son état initial. Ok, c'était pour la première vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté. Je vous laisse encore une fois partager, commenter et diffuser ma chaîne un peu partout et me proposer d'échoiser. C'est important. De toute manière, vous aurez une autre distinction la semaine prochaine. C'était l'IFA de GeoMontisMedia, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.